Et Bastien, on parle ce matin du tournoi de tennis Primerose. Absolument, puisque Emmanuel Cruz, le nouveau président de la Villa Primerose, ainsi que Jean-Baptiste Perlan, qui est lui le directeur de cette villa et directeur aussi du tournoi Primerose, sont venus sur le plateau de TV7 hier pour évoquer bien évidemment l'avenir du tournoi Primerose 2021. Alors aura-t-il lieu ? Écoutez la réponse et sans appel. Je suis dans l'obligation de vous annoncer que le bureau puis le comité directeur ont pris la décision, je pense, raisonnable de reporter une nouvelle fois l'édition 2021 compte tenu à la fois de la situation sanitaire et du manque, je dirais, de recul ou de vue que nous avons sur le premier semestre 2021, d'un point de vue sanitaire évidemment, mais aussi d'un point de vue, je dirais, du soutien économique aujourd'hui des entreprises qui sont partenaires de ce tournoi et qui ont, je pense, d'autres préoccupations que de celles d'organiser un tournoi de tennis. Maintenant, ce qui est très clair, c'est que la volonté du club et de la structure dirigeante du club est de maintenir autant que faire se pourra une édition en 2022, mais on sera tributaires, encore une fois, de la situation sanitaire. Vous préférez prendre une décision claire et nette et définitive ? Je crois qu'on la doit, en tout cas, à nos partenaires de prendre cette position claire et nette, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se rapproche des entreprises partenaires de cet événement, les réponses sont très floues. Ils prendront des décisions au mieux en février-mars, ce qui est beaucoup trop court pour l'organisation. Et après, je vais laisser Jean-Baptiste répondre sur le point strictement sportif, parce qu'il y a aussi une problématique de calendrier. Ce tournoi est fait pour préparer les joueurs pour Roland-Garros. Et si on devait modifier la date et passer après Roland-Garros, par exemple, ça aurait peut-être moins d'intérêt, mais je te laisse en règle. Oui, c'est ça. Impossible d'organiser ce tournoi à un autre moment, en fait. Alors, il y a une petite fenêtre de 2-3 semaines pour nous, peut-être. Alors, ça serait entre la mi-avril et la mi-mai, pour le coup, parce qu'on peut s'inscrire dans un tournoi de préparation pour les joueurs, pour Roland-Garros, qui est l'un des plus grands tournois de l'année, évidemment. On le sait pour les joueurs, notamment pour les joueurs français. Donc, on peut vraiment rester sur ce créneau-là, de tourner en préparation, sur ta battue, bien sûr. Ensuite, les joueurs partent sur herbe, sur dur. Donc, on sait que, que ce soit aujourd'hui, que ce soit sur la mi-avril ou sur la mi-mai, le contexte sanitaire reste très flou pour nous. Oui, trop d'incertitude, pas assez de recul pour avoir le temps de préparer un tournoi, parce que, si on veut, alors, le côté préparation économique, etc., puis le côté préparation purement sportive, c'est quoi ? C'est 7, 8 mois pour avoir une préparation correcte ? Après, nous, c'est un projet qu'on commence à travailler dès le mois de septembre. Donc, on était déjà dessus avec les équipes. Donc, travailler comme ça, en sachant qu'il y a peu de chances que l'événement soit maintenu et que les contraintes supplémentaires arrivent, c'est trop compliqué et on ne sait pas faire. Et ensuite, le plateau sportif, généralement, c'est plutôt 3 mois avant qu'on commence à travailler dessus, parce que c'est en fonction du classement des joueurs, de leur forme, de leur programme à venir. Voilà, donc, on est vraiment aux contraintes de faire l'impasse. Et puis, je rajouterais, pardon, excusez-moi, je rajouterais qu'en plus de ça, on l'a dit tout à l'heure, l'édition 2019 a été une telle réussite qu'on ne peut pas non plus se permettre d'organiser un tournoi en demi-teinte ou avec un plateau médiocre ou avec des, je dirais, des manques de spectateurs, etc. On a quand même une certaine image à tenir dans ce tournoi, parce que ça fait maintenant quelques années qu'il existe. Il monte en puissance d'année en année. Et je crois que vis-à-vis des partenaires, que ce soit institutionnels ou des partenaires privés, on ne peut pas non plus se permettre de tenter le diable avec un tournoi en demi-teinte, voire médiocre. C'est vrai qu'on a commencé à sonder, évidemment, et à travailler le tournoi avec quelques partenaires fidèles. La plupart d'entre eux nous ont répondu qu'ils souhaitaient vraiment être présents, qu'ils souhaitaient nous soutenir et nous accompagner, mais que leur réponse ne pourrait pas arriver avant février-mars. Donc c'est vrai que pour nous, c'est pas possible de travailler un projet comme celui-ci avec autant d'incertitude. – Voilà, vous l'avez compris, pas de tournoi Primrose 2020, mais préparation d'un tournoi en 2021. – On va donc parler maintenant, dire un mot du Vendée Globe, Bastien. – Allez, rapidement, pour vous donner des nouvelles des skippers, Néo a quitté, engagé dans cette course folle, et à commencer par Yannick Bestaven. Il marche plutôt bien, Yannick Bestaven, il est actuellement quatrième de ce Vendée Globe. Les conditions de mer sont toujours aussi difficiles, et vous allez l'entendre, pas question pour lui de fermer l'œil, au sens réel du terme, et pour cause écoutée. – Du vent, du vent, et toujours du vent, et encore du vent dans cet océan indien, c'est la dernière front, dernière dépression de l'Indien. Demain, tout ira mieux pour abisser dans des conditions beaucoup plus clémentes vers l'Australie. – Donc, on s'accroche, on surveille, on n'y aura pas la plus de 40 nœuds, je ne dors pas, je me reposerai plus tard, demain. Là, il faut avancer avec le front, et essayer un peu de creuser l'écart sur les poursuivants. – Voilà, 40 nœuds, pour vous donner une idée, ce sont des vents qui filent à 75 km heure environ. On va voir justement ce qui se passe en tête de la course, puisque c'est toujours Apivia qui est en tête, et pour vous donner une idée de ce qu'ils vivent actuellement, les skippers, eh bien, voilà ces images assez étonnantes du Vendée Globe, des conditions qu'on l'a dit très difficiles. Un petit mot d'Arnaud Boissière, il a gagné quelques places au classement, il est actuellement 16e de ce Vendée Globe. Donc, l'info principale de cette matinale, c'est donc qu'il n'y aura pas de tournoi Primerose en 2021, mais que tout le monde travaille, bien sûr, pour 2022. – Merci, Bastien. – Sous-titrage FR –